donc nous revoilà pour cette deuxième partie de cette mission et comme vous constatez nous avons dû nous replier au QG malheureusement j'ai un petit souci là c'est que j'ai perdu il en arrive sans cesse on pourra pas tenir on rejoint la destination et ça risque d'être compliqué sans qu'on voit les immortel peut faire le plus beau qu'est ce qu'on peut faire ? bouger ! mais c'est ça compliqué il y a un groupe d'affentés de mieux en moins il va à protéger notre QG on est prêt ! on a reçu une décoration d'un grand outil ennemi une action photo-vie qui est arrivé pour le combat on est bleu ! tirer ennemis contre nous ! on les a massacrés ! c'est l'heure de la revanche Faites leur payer camarades ! Fais-y ! Bon petite sauvegarde ça voilà c'est des sauvegarde automatiques hein En avant soldats ! Allons achever ces chiens ! Et nous voici avec TT-34 Je sais déjà ce que vous avez mis dans le X Ces Shorga sont en bémat Et détruisez-moi ces saloperies Quelles sont vos ordres ? Je me fous qu'ils veuillent ces terres ! Elles sont à nous ! Et ainsi vous aurez donc besoin de réparateurs Bon, il était TT-34, petit point historique Quand ils sont apparus sur le champ de bataille, ils étaient révolutionnaires C'est les premiers chars à ne pas en parler qui utilisent le manage incliné Je vous explique vite là qu'est ce que c'est histoire de manage incliné C'est qu'un blindage incliné à 45 degrés Permet artificiellement de doubler l'épaisseur de blindage Par exemple, si vous avez un blindage de 100mm Si vous voulez incliné à 45 degrés C'est comme si vous avez fait un bandage vertical de 200mm de bandage Et un tir énorme Et l'aventure ils font un bandage comme ça C'est déjà un, c'est un révolutionnaire De deux, ça fait très bien pour les retires Et les chars russes, une fois qu'ils arrivent sur le champ de bataille comme ça Ils vont exploiter cet avantage là Ils vont mettre vraiment en danger Ils vont mettre vraiment en danger Penser allemand T-34 en rapport T-34 en rapport T-34 en rapport T-34 en rapport Pied au plancher Suivre la nuit en fin Canons feu T-34 en déplacement C'est beau des unités C'est beau être des canons Entre guillemets de l'assaut Quand ils pénètrent, ça fait mal Rassembler vos troupes Prenez les blindés et écraser l'ennemi Voilà On nous tire d'ici T-34 en rapport T-34 en rapport T-34 en rapport T-34 en rapport Et voilà Voilà comment vous remplacez vos 3 chars La défense de la Rodina nous a coûté un autre véhicule Bon, ça coûte 200 de munitions Mais voilà, c'était pour reprendre ta capacité Une capacité très forte Mais bon, honnêtement, ça coûte beaucoup de munitions Donc voilà, ces chars sont en fait le concurrent du Panzer IV On est attaqués par un blindé à l'ennemi Mais il faut savoir que ces chars là Pénètrent pas si bien que ça C'est un peu comme le Kroel dans Un simple plan de Firol Ils sont déjà en fait fait pour contourner l'ennemi Ils n'ont pas pour affronter l'ennemi directement Vous attendez quoi commandant ? Finissez-les Détruisez ce blindé ! Bah c'est des unités en fait Ils ont une bonne autorisation Ils ont une bonne autorisation Mais c'est sûr, on doit être très clé Détranquant en déplaçant La vachite de guerre soviétique est prête à envoyer des chars de remplacement Notre groupe est temporairement immobilisée Et on ira ! Notre groupe est foiissé en avant Allons d'assaut neutralisable On a besoin de réparation Le TI-34 se fait tirer de cieux Le TI-34 Envoyez ce TI-34 au courant Il faut aussi envoyer les chars, l'infanterie pour nous utiliser l'infanterie. Et quand vous n'avez pas un char facilement, vous neutralisez le char, ça c'est un peu de tirer. On nous attaque ! Coupez leur ligne de mire ! Attaque l'infanterie ennemie ! Détendez pas trop de déplacement ! Détendez pas trop honte ! Feu ! Feu ! Bon, une fois qu'il y a des jupes, je vais essayer de le comprendre quand même, parce qu'on t'a rembrié mon char. Bon, il reste plus que deux chars à détruire. C'est déjà une bonne nouvelle. Je ne vais pas utiliser, je préfère vous dire, la capacité et le pronage, pour l'instant. Dans d'autres missions durant le nouveau DT-34, je l'utiliserai. Mais, pour vous expliquer en fait, c'est que vous prenez un char, et vous lui demandez de foncer en fait dans un char ennemi. Comme ça, ça arrive tout simple. Le but de faire ça, c'est qu'en fait, vous s'immobilisez avec le char ennemi. Allez, allez, allez ! Pour éviter en fait, justement, de sonner. Un char allemand ! Plus vite ! Vous prenez ce terrain ! Plus souvent, vous... Allumez-les ! Ça dépend de... Après, ça dépend de votre char comparé au char ennemi. Mais de manière générale, quand vous faites... Vous secouez uniquement que le char ennemi. C'est-à-dire que le char ennemi ne peut plus bouger pour un coup de coup. Ou même, parfois... Quand vous faites ça, là, vous êtes un peu vert, peut-être russe, mais quand vous êtes tellement au coup de temps. Vous envoyez-vous au char. Allumez-les ! On s'envoie ce char. Allumez-les ! On s'envoie ce char. Allumez-les ! Un, ça ne fait pas détour son canon. Un, ça ne fait qu'endommager son moteur. Un, ça ne fait qu'endommager son moteur. Allumez-les ! Et là, je peux vous dire que vous êtes vraiment très mal. Tandis que... Le char ennemi va continuer à vous faire des ravages. Souvent au char ennemi. Et tandis que c'est un char ennemi. Un char ennemi, c'est plutôt normal, ça. Et vous aurez vraiment beaucoup de mal à... à neutraliser ce char ennemi. Parce que déjà, de 1, vous mettons dans l'autre char ennemi. Comme ça. Bon, vous vous demandez... Je vous présente. Je vous présente. Un char ennemi. En direct. Vous vous demandez, elle est prôné. 2 chars. De même gabarit. Nous les serons dans le canon et nous l'immobiliser. De plus, je l'ai pris de flan, donc je l'ai même déchimé. parce que j'ai pris de manière générale ça touche comme je l'ai dit il y a entre guillemets la propulsion c'est le moyen de nous dépasser c'est notre territoire maintenant trop bien beaucoup camarades on attend ce canon quand tu pourrais comment faire il fait de ça on voit là vous vous dites mais c'est une leste capacité sauf que vous pénalisez le drôlement étant donné que vous détruisez votre canon de votre chat ce qui est quand même un handicap c'est une capacité très agressif ça vous permet de continuer de rester agressif par contre à utiliser le parcours et puis on n'aimé de rien vous ne pourrez pas répliquer un ami si c'est votre idée échoue donc voilà c'est à vous de voir ce que vous voyez comment vous préférez utiliser ceux là vous aurez prévenu ouais en fait un peu d'unité et demi sur la carte d'infanterie donc c'est pour ça qu'on nous avons gagné et c'est ainsi que vous avez accompli cette mission donc vous voyez que la mission elle-même n'est pas si difficile une fois que vous allez neutraliser les mortiers neutraliser les mortiers en tout début ça vous permettra de les récupérer et de mieux défendre la deuxième partie la deuxième partie comme je vous ai présenté à gauche vous minez quelques mines au centre si vous voulez en mettez-en à droite sur la démunition améliorer tous vos esclaves officiers de la garde avec des mitrailleuses ça vous permettra d'immobiliser les véhicules et avec les mortiers et les mines détruisez la glace surtout s'il y a des chars sur la glace n'hésitez même pas à faire sauter la glace ça vous facilite la tâche et il suffit d'attendre un peu et avec l'IT-34 vous constatez faites attention quand vous les éprônez faites vraiment attention parce qu'un épronage comme je vous ai expliqué ça peut se retourner contre vous si votre char se trouve tout seul au milieu des ennemis mais si vous allez en surveillant vos chars ça ira tranquillement faites attention à leur vie réparer des coups qui sont plutôt endommagés et au pire des cas utiliser la capacité spéciale pour récupérer vos chars donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez passé un agrément en m'accompagné je vous dis à la prochaine fois et encore merci d'avoir regardé qu'il y a수록 merci d'avoir regardé cette vidéo ! maintenant vous avez apprécié la vidéo !